Kept you waiting, hein ? Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite nouvelle qui va tous vous ravir. J'ai un accès anticipé à un jeu qui va tous vous plaire. Peut-être le remplaçant d'H1Z1, mais avant ça, je voulais vous remercier du soutien dont vous avez fait preuve dans les dernières vidéos. L'espace commentaire était juste merveilleux. Ça fait super chaud au cœur, je suis super chaud et j'ai juste envie d'aller de l'avant. Bon, on va faire court, je vous ai dit merci. On va enquêter tout de suite sur la présentation de ce petit jeu. Aujourd'hui, sans plus attendre, on va parler de Players Unknown Battleground. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez sûrement Players Unknown si vous avez joué à H1Z1 ou Arma 3 sur les mods King of the Kill. C'est tout simplement l'inventeur de ces mods-ci qui a décidé de sortir un jeu, un méga gros Hunger Games, à 100 personnes sur une map et tout simplement, il doit en rester qu'un. Vous pouvez également jouer en binôme, en duo avec quelqu'un. Chose que j'ai faite avec Alkyliou, vous retrouverez tout simplement les redis vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez regarder, je vous ai fait une chouette compilation. On spawn à deux ou tout seul d'ailleurs, là où vous voulez sur la map qui est juste gigantesque. Vous récupérez les armes, vous récupérez de l'équipement et vous partez tout simplement survivre dans la nature le temps d'un Hunger Games jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un ou deux si vous restez en équipe. Le principe de ce jeu est très simple, vous me direz, mais le gameplay est très compliqué puisque vous spawnez avec 99 joueurs à côté de vous et que vous ne savez pas où ils sont. Vous n'avez aucun moyen de savoir, à part vos yeux, tout simplement d'observer pendant le largage. Oui, parce qu'effectivement, vous droppez sur la map avec un parachute et c'est justement ça qui rend un petit peu le gameplay similaire à H1Z1. En même temps, vu que c'est les mêmes créateurs, vous me direz, c'est tout à fait logique. Et je trouve que ce jeu, c'est juste de la bombe. Pourquoi ? Je ne vous dis pas ça juste comme ça ou parce que je me suis fait offrir une clé ou quoi que ce soit. J'ai payé mon jeu comme tout le monde et du coup, j'ai eu accès anticipé à une bêta fermée qui est franchement super. D'ailleurs, j'aurai encore accès la semaine prochaine. Donc, si jamais vous voulez un live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est super cool. Et d'habitude, je ne suis pas trop chaud pour ce genre de jeu. Je n'aime pas trop ça et je n'avais pas du tout accroché avec H1Z1 qui est absolument trop axé arcade pour moi. C'est absolument pas réaliste, c'est cartoonesque, ça saute, le pattern de recul des armes est complètement pété. C'est super bizarre, ça change absolument du monde des jeux vidéo standards, de tout ce qu'on connaît, FPS, TPS, Survival. Ça n'a rien à voir. C'est un King of the Kill, c'est une Battle Royale, mais complètement chelou. Encore une fois, ça n'engage que moi. Vous regardez jouer Gotaga, vous savez que c'est absolument pas le même jeu. Eux, ils sont pros au-dessus, ils font des trucs de ouf, ils jump, ils font des 3-6, Quickscope, tout ça. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là, je suis plutôt dans Rainbow Six ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous parle des yeux d'un casu. Aujourd'hui, je me suis mis dans la peau d'un casual gamer. J'ai commencé à acheter un Z1, je n'ai pas aimé du tout. Et je me suis mis sur PU Battlegrounds et j'ai trouvé ça fantastique. Le gameplay est plus immersif, ça a l'air un petit peu plus réaliste. Il a énormément plus de potentiel et graphiquement, je le trouve beaucoup plus beau. Alors certes, il y a des gros problèmes d'optimisation, de graphisme, mais encore une fois, c'est une bêta fermée. Et je trouve que déjà, le travail qui a été accompli dessus a été titanesque. PU Battlegrounds, même s'il ressemble à H1Z1, est complètement différent. Il y a une ambiance qui fait que j'ai accroché au jeu tout de suite. Vous allez, de toute façon, vous le voyez au travers des séquences que je vous publie ici, puisque c'est un petit commentaire et donc je peux mettre du gameplay en fond. Il y a tout à fait moyen de faire quelque chose de grandiose de ce jeu. J'apprécierais peut-être qu'on puisse team à 3 ou 4, ce qui serait franchement largement plus agréable. Dans ce genre de jeu, vous allez ressentir une tension constante. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous serez tout le temps sous pression et il va falloir jouer avec un petit peu de stratégie. Vous pouvez également jouer à la troisième personne ou en première personne, ou jouer à la troisième personne et viser en première personne. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un gameplay complet. Ils vous ont donné plusieurs possibilités, c'est vraiment chouette. Et vous pouvez récupérer des équipements de qualité différentes allant du niveau 1 au niveau 3. Donc vous pouvez récupérer une veste tactique niveau 1 jusqu'à une veste tactique niveau 3 qui vous protégera, qui aura une mitigation de dégâts beaucoup plus forte. La balistique est presque réelle. Il faut tenir compte de la distance et du bullet drop. On ne va pas parler de l'effet de corneolis, il n'y en a pas. Si on devait tenir compte du vent, etc. Franchement, ça serait la merde. Et là, on serait plus sur une simulation militaire qu'autre chose. Vraiment, je peux vous assurer, je pense que vous le savez, si je vous vends un jeu comme un truc de grandiose, c'est que j'ai vraiment kiffé. Je ne suis pas un arracheur dedans, je ne suis pas là pour vous mentir. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, mais j'ai vraiment adoré. C'est un petit peu comme Escape from Tarkov. C'est un jeu qui me tient à cœur et je sens le potentiel incroyable de ce jeu. De toute façon, ce n'est pas du Ubisoft, ils n'ont pas mis les mains dedans, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que ce jeu est un mélange entre DZ, comme dit, et H1-Z1. Vous allez voir, vous allez dropper la première fois, vous allez vous sentir sous pression tout de suite. Les combats sont immersifs, ils peuvent être rapides ou tout simplement très tactiques. J'ai déjà fait du 1v4 qui était super sneaky-bicky. J'étais en haut d'un échafaudage à plomber deux ou trois personnes. C'était très compliqué comme move. Il a fallu du brain, de l'anticipation, du... Voilà, c'est super compliqué. Vous pouvez terminer une partie en premier, comme moi je l'ai fait. Moi, j'ai terminé une partie première sur 100, donc le dernier survivant, en ayant fait 4 kills. C'est un truc incroyable. Et je suis mort, j'ai perdu, j'étais 60e en ayant fait 8 ou 9 kills. Un truc de ouf. J'ai rushé dans le tas, j'ai sauté sur tout le monde, j'ai arraché tout ce que je pouvais. Et là, j'ai pris une grosse tête des familles, j'étais plié. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à réfléchir. Je vais vous faire un truc un petit peu plus sympa. Je vais travailler un peu mes moves et je vais réfléchir. Et ça, je l'ai fait en live. Et là, j'ai fait un top 4. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être cette stratégie qu'il faut amener. C'est un gameplay un petit peu plus lent, un petit peu plus réfléchi. C'est à vous, vraiment fondamentalement, de trouver votre style de jeu, de vous poser et de faire les choses correctement, de telle sorte que vous arriviez à rester en vie, en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable. Il y a tellement de possibilités. Vous avez tout le temps l'impression que vous êtes à la limite de mourir. Mais vous vous sentez sous pression constamment. Je sais que je l'ai beaucoup dit depuis le début de la vidéo. Mais c'est vraiment le cas. Vous êtes tout le temps sous pression. Et un autre truc que j'ai remarqué qui rend le jeu autrement réaliste, c'est tout simplement les graphismes. Qui rendent le jeu largement plus immersif que n'importe quel autre Battle Royale. Vous avez tout un environnement à prendre en compte. Et je vous jure, les gouttes de sueur, elles coulent. Les gouttes de sueur coulent vraiment. Parce que vous avez les feuillages qui peuvent vous gêner. Vous avez les bâtiments qui peuvent vous gêner. Il y a du monde aux fenêtres. Donc il faut faire attention. Si vous avez le soleil de face, ça sera beaucoup plus lumineux que si vous l'avez dans le dos. Il faut se protéger des bombardements et tout. C'est vraiment incroyable. Il y a une autre petite difficulté qui est rajoutée. C'est comme dans H1Z1. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe sur Arma. Parce que du coup, je n'y ai pas beaucoup joué du tout. Je n'ai pas fait attention à ça. Je ne sais pas si vous avez une restriction de zone ou pas. Mais en tout cas, là-dessus, c'est comme sur H1Z1. Au fur et à mesure que vous avancez dans la partie, pour forcer les joueurs à se rencontrer, vous avez une espèce de restriction de zone qui apparaît. C'est un champ de force bleu qui va se recentrer vers un point de la carte. Et au fur et à mesure, il va falloir se rapprocher d'un cercle blanc. Un cercle blanc est dessiné sur la map. Il va être grand au début. Et plus la game va avancer, plus il va être petit et serré. Ce qui va forcer vraiment les gens, les derniers survivants, à jouer contact. Et à la fin, ça sera vraiment de la BR. Il va falloir se taper dessus. Ça va être assez violent. Et pendant ce temps que vous allez vous déplacer, il y a tout simplement un champ de force bleu qui va vous forcer à vous déplacer vers cette zone blanche qui va vous ramener vers le point que la map a choisi aléatoirement. Et tout simplement, vous forcez à vous déplacer. Parce que si vous ne vous déplacez pas, que vous restez trop longtemps dans le champ de force bleu, vous allez mourir. Après, comme dit, ça peut aussi être une stratégie. Parce qu'il y a des moments où moi, j'ai profité de cette bordure de map qui te met des dégâts au début. Je me suis mis dans la zone bleue, ça m'a fait des dégâts. J'ai pu arriver derrière des mecs qui étaient déjà dans la zone blanche et les plomber. C'est vraiment intéressant. Donc vraiment, fondamentalement, sur ce jeu, il y a beaucoup de potentiel. Si vous avez envie de vous amuser par petits groupes, si vous avez un camarade dans qui vous faites pleinement confiance et avec qui vous vous sentez bien de jouer, là, vous pouvez vraiment créer un jeu tactique, un jeu dynamique qui bouge ou au contraire, vous créez un gameplay relax, plus chill, ramassez des armes, vous déportez dans la zone blanche et dire, ok, on prend le temps, on va attendre, on va sniper tout le monde. Vous avez tellement de possibilités sur ce jeu-là que vous ne vous ennuirez jamais. Toutes les parties sont différentes. On a déjà fait des trucs de fou avec Aiki. Là, il avait chopé du Brambi en fresh spawn. Il les a sortis dans le bâtiment en CQB. C'était oufissime. Il a sorti le shotgun. Il les a tous plombés. Moi, derrière, je me suis ennuyé comme tout. Et il y a des parties où c'est moi qui étais vachement mis en avant. C'était mes actions qui étaient à développer, etc. C'est, toutes les games sont différentes puisque vous allez voir des ennemis différents, les spawns vont être différents, la manière d'attaquer va être différente, les véhicules, les spawns de véhicules et tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et faites-moi confiance, vous ne vous embêterez pas. Combien coûte ce jeu ? Cette petite perle coûte 29 euros et sortira le 23 mars. Vous pouvez tout simplement taper PlayerUnknownsBattleground dans Google. Vous tomberez tout de suite sur la page d'accueil du site. Malheureusement, pour le moment, vous ne pouvez plus le précommander. Tout a été vendu tellement le jeu fait un tabac. Il a un potentiel monstre et ça, ils le savent. Vous n'en faites pas, il va être travaillé. On connaît les développeurs. C'est des devs de qualité. Cette fois-ci, j'espère que je ne me trompe pas parce que c'est là qu'ils nous savattent le jeu et vous allez tous m'en tenir rigueur. Ça va être incroyable. Non, mais normalement, le jeu sera dans un état impeccable. Ils ont prévu de le sortir sur console. Peut-être pas tout de suite. Donc, ça ne sera pas une exclu PC. Mais sur console, il n'arrivera pas tout de suite. Il va falloir le temps de le développer sur console, etc. Et donc, comme je disais, sur PC, il sort le 23 mars en accès anticipé. Ça va être génial. Et vous pourrez l'acheter sur site. Voilà, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo présentation. C'est vraiment l'une des premières fois, si ce n'est la première, où je vous présente un jeu comme ça qui vient de sortir en bêta, où j'ai mes accès tout de suite. Bon, je ne suis pas encore au point où on m'a filé la clé et qu'on m'a dit tiens, présente mon jeu. Je l'ai quand même payé. Mais je me suis dit, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est du lourd. C'est du lourd que j'ai à vous proposer. Je vais revenir vite fait sur ce que je disais en début de vidéo. Dorénavant, si j'ai des messages à vous faire passer, je vous ferai passer les messages en fin de vidéo. Donc, si vous êtes un fidèle abonné de la Team Shark et que vous aimez papoter avec moi, je vous invite dorénavant à rester jusqu'à la fin si vous ne le faites pas déjà. Si tu quittes une vidéo en cours avant la fin, franchement, mec, tu pourrais rester un petit peu. Allez, je suis sympa quand même. Non, je rigole. Simplement, je voulais vous dire que j'étais très fier de ce qui était en train d'arriver. Quand je vois les commentaires de mes dernières vidéos, je suis hyper fier d'avoir une communauté aussi propre et ça me fait vraiment plaisir que de partager cette relation-là avec vous. J'espère que tous ces petits lives de ces derniers temps vous ont fait plaisir. J'espère que le live avec Nabil vous a fait plaisir. Ça n'avait en aucun cas le but de me faire monter, de profiter de sa notoriété ou quoi que ce soit. C'était juste un projet qu'on avait lancé depuis Division et je trouvais ça vraiment kiffant que de pouvoir jouer avec l'un des YouTubers que je kiffais que j'étais allé voir à la PGW avec qui on avait fait des photos et tout. C'était super. Franchement, c'est un truc que je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Voilà, tout simplement, merci de me suivre. Merci de me faire confiance. Vous ne le regretterez pas. Tôt ou tard, quand j'aurai le moyen de vous le rendre, je vous le rendrai et vous le savez. De toute façon, je pense que ça se voit. Je suis vraiment sincère et ça ne me tenait à cœur que de vous dire merci. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501